Voici Daniel Morin ! Chers amis, aujourd'hui, mon héros du jour aurait dû être le con qui a dépensé plus de 2 millions de dollars hier pour s'acheter une paire de baskets. Des Air Jordan 13. C'est quand même, on est sur du 1 million à chaque pied. C'est des pompes portées par Michael Jordan en 1998. Le gars a dépensé 2 millions pour des pompes déjà portées. Des pompes avec dedans de la sueur séchée. Non mais si sur Terre, il y a des gars capables de payer aussi cher pour des produits délabrés, et bien allons-y ! Attention événement, il fait rêver le monde avec ses chaussures incroyables et baroques à la fois. Cet homme qui a les pieds qui brille, c'est Nagui. L'enfant du Nil, parti de rien et arrivé au sommet du temple de la godasse stratosphérique, c'est lui. Et bien figurez-vous qu'à partir d'aujourd'hui, Nagui met en vente une de ses paires de légendes. La Air Nagui 3. Une espadrille qu'il a portée une semaine entière au festival de Ramatuel en 1996. Les traces de transpiration sont minimes. L'été, Nagui transpire très peu, il a des porteurs. Alors, mise à prix des souliers 999 000 euros. Attention, les deux, ne manquez pas à cette vente exceptionnelle. Non mais avouez que 2 millions de dollars, la paire de pompes, c'est un signe de connerie avancée. Et moi, quelqu'un d'aussi con, j'ai envie d'en faire mon héros. Mais en même temps, récompenser la connerie, c'est dangereux. Quand ils vont apprendre ça, tous les cons du monde, ils vont se tirer la bourre pour devenir héros du jour sur France Inter. On ne va pas s'en sortir, les gars. Du coup, non. Le con des 2 millions n'est pas mon héros du jour. Non, il ne l'est pas. Non, aujourd'hui, mon héros, c'est Gims. Vous savez, celui qu'on appelait avant Maître Gims. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout récemment, le chanteur, ça fait comme jamais, a déclaré qu'au bon vieux temps de l'Egypte ancienne, il y avait déjà de l'électricité. Une électricité distribuée grâce aux pyramides qui servaient d'antennes relais. Oui, grâce alors au sommet des pyramides, l'électricité passait en mode Wi-Fi. Mais bien sûr. Putain, je savais qu'ils étaient balèzes, les Égyptiens. Les gars ont quand même inventé l'alphabet, le papier russe, la coupe au carré, les photos de profil. Mais de là à avoir l'électricité il y a plus de 4000 ans, jamais je ne me serais douté. Et si ça se trouve, on n'est pas au bout de nos surprises avec les révélations fulgurantes de nos chanteurs historiens. Attention, révélations. Cette semaine, dans Science et Variété, découvrez l'interview-choc de Christophe Maé. Le chanteur qui se demande, il est où le bonheur ? Il nous apprend que ce sont les Romains qui ont lancé TikTok il y a 2000 ans. Sa démonstration est fulgurante. Il a dit, dans TikTok, il y a des images de qui elle le bouge, les Romains, il le bouge, c'est les Romains qui ont inventé TikTok. Le monde scientifique salue la démonstration et s'incline devant le génie du chanteur, créateur, sculpteur de Carpentras. La semaine prochaine, dans Science et Variété, Vianney nous racontera comment il a découvert que c'est Louis XIV qui a financé l'invention de l'appareil à raclette. Moi, je dis qu'on devrait arrêter de se moquer de nos chanteurs, surtout moi peut-être. S'il te plaît. C'est donc pour ça que, sans hésiter, je désigne Maître Gims, enfin Gims maintenant, comme héros du jour. Merci Daniel Moore. Merci.